C'est impossible de vendre avec un tweet. Bonjour, c'est Vélix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. La dernière fois, on fêtait les un an passé du podcast. Et c'était une émission assez longue, 30 minutes, plus de 30 minutes. Donc voilà, je pense que j'ai battu mon record. Mais c'était intéressant, enfin pour moi. Après, j'espère que tu l'as trouvé aussi intéressante et que tu as aimé la suivre comme j'ai aimé à l'enregistrer. Et voilà, donc c'est d'avoir regardé cette émission. Je te fais un petit bilan. Je te dis pourquoi ça a été bénéfique pour moi. Pourquoi tu devrais faire un podcast. Et je te présentais le nouveau, pour fêter ça, le nouveau produit que je lance. Le nouveau produit que je lance. C'est juste des petits modules de formation comme mieux gérer votre peur pour être plus productif. Donc c'est des formations de 1h à 3h à tout casser que je vends un prix forfaitaire, un prix modique. C'est juste pour te faire participer, pour éloigner les touristes parce que je ne veux pas laisser mon contenu dans la nature parce que voilà, je s'estime que je te donne assez beaucoup de ma personne parce que voilà, je ne suis pas payé quand j'enregistre ces contenus. Du coup, c'est juste pour que tu suisses filtrer, garder que les bonnes personnes. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je continue sur la publicité parce que je te rappelle que je fais, je parle, je lis, je lis en ce moment au moment où j'enregistre cette émission, je lis Scientific Advertising. Donc c'est un livre des années 20. Si je me souviens bien, c'était 1923. C'est un gars qui a écrit ça pour donner des conseils en création de publicité. Donc ça date un peu, ça a presque un siècle. Et pourtant, j'y trouve mon compte, je trouve des informations qui sont intéressantes parce que j'arrive à faire le parallèle avec ce qui existe maintenant. Mais avant de te parler de ça, je manque à tous mes devoirs parce que ça fait un an que je fais ça, que ce n'est pas la première fois que tu t'enches sur mon contenu. Donc, Belrix, entrepreneur, investisseur, je vis maintenant de mes activités à la base complémentaires, c'est-à-dire les investissements locatifs, mes compléments de revenus, c'est-à-dire tout ce qui était activités, infopreneuriat. Je suis associé dans une autre école, je suis associé dans un cabinet paramédical. Et il y a trois ans déjà, j'ai abandonné mon entreploi salarié. Ça fait trois ans que je n'ai pas de fiche de paye. Donc, voilà. Donc du coup, c'est cool d'avoir cette vie-là. Je ne peux pas te décrire exactement parce que chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. Je connais des gens qui, moi, par exemple, je peux aller au sport. Enfin, je vais au sport trois fois par semaine et je te garantis, je ne reste qu'une heure. Mais c'est hyper, hyper productif quand je ne fais qu'une heure parce qu'il n'y a presque personne à la salle. Une salle vide, pour moi tout seul, quasiment pour moi tout seul, c'est super. Ça, c'est le luxe quand tu es indépendant financièrement et quand tu es libre financièrement. Voyager, je peux le voyager, mais je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Je ne vais pas te raconter des bobards. Je ne vais pas faire comme des gamins qui n'ont pas d'enfants, tout ça. Moi, je n'épouse, j'ai des enfants. Donc du coup, voilà, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas dire, je claque les doigts, chérie, je pars au Seychelles. Non, ce n'est pas possible. Voilà, donc du coup, je ne peux pas te raconter n'importe quoi. Mais au moins, tu feras ce que tu veux de ton temps. Bon, si tu veux rester travailler parce que voilà, tu n'es pas prêt à quitter et prendre autant de risques, tu peux le faire. Ce que je veux, c'est que tu aies le choix. Donc on parle beaucoup de ça. On parle de choix, on parle de technique, on en parle plein de cela, mais on parle de philosophie, de philosophie de l'entreprenariat, de philosophie de l'entrepreneur. Voilà, donc voilà, voilà, aujourd'hui, je te dis que ce n'est pas possible de faire de la pub avec Twitter. Pourquoi ? Parce que, voilà, sauf si tu fais un titre et tu mets un lien, et encore, pour vendre, la plupart des gens, et c'est ça, moi, je le pense ça aussi, les gens, ils disent, oui, il faut que la pub soit concise. Il faut que quand tu fasses un argumentaire de vente, il faut que tu ne saoules pas les gens. Les gens, ben, ils sont saoulés, les gens n'aiment pas lire. C'est ça que j'entends quand je vois un client, ou j'accompagne quelqu'un, il me dit, ouais, mais bon, ta pub, ta vidéo est trop longue, elle dure 10 minutes, 15 minutes, alors que c'est court. Ta vidéo est trop longue, les gens n'aiment pas lire, n'aiment pas se faire chier à regarder la vidéo. Les gens, ouais, ta vidéo est trop longue, ta page de vente est trop longue, parce que les gens n'aiment pas lire. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est un tort que j'ai pris du temps à comprendre. Parce que j'écrivais beaucoup, beaucoup, quand je faisais mes pages de vente, et puis je zappais, je laguais, je laguais, je dis, ouais, je ne veux pas saouler les gens, je ne veux pas saouler les gens, je ne veux pas saouler les gens, et du coup, je supprimais les paradigmes frontiers. Du coup, je redisais que j'étais content, j'étais satisfait, ça tenait sur une feuille à quatre, mais le message, pour moi, moi, je sentais que c'était génial, mais le message était creux, ça ne permettait pas de convaincre quelqu'un. Une bonne page de vente permet de convaincre. Donc, tu prends autant de temps que tu veux, que tu peux, mais il faut que tu donnes le message en une fois, il ne faut pas faire de soap, c'est-à-dire en plusieurs fois, blablabla. Non, tu dois le faire en une fois, tu le prends autant de temps qu'il faut. Donc, je sais que ça va contre-courant, je sais que dans les formats comme Instagram, on te dit oui, tu vois, quand tu fais des pubs Facebook, Instagram, on te dit ouais, mais si tu fais une pub, il faut que ta vidéo fasse moins de 60 secondes, si sur Instagram, il faut que ce soit dans la moyenne 15 secondes. Donc, ça conforte ce que les gens pensent. Mais l'idée, c'est que Instagram, alors, Facebook, c'est amener les gens à ton argumentaire de vente, mais tu ne pourras pas les convaincre. C'est pour dépenser plusieurs centaines d'euros, avec une vidéo de 15 minutes, à convaincre de payer plus de 300, 400 euros. Alors, même si c'est pour dépenser 10 euros, je te garantis que ce n'est pas possible. Peut-être que, non, ce n'est pas possible. Non, non, je n'y crois pas. Ça, c'est un produit hyper connu. Tout le monde sait ce que c'est, genre, je ne sais pas moi, une balance de Robert Wall. Bon, j'ai dit n'importe quoi. Mais tu vois, on sait ce que c'est qu'une balance. Donc, il ne faut pas parler de 50 ans. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est impossible de vendre avec un tweet. Alors, tu vas me dire, oui, mais non, Twitter, ce n'est pas fait pour ça. Mais c'est impossible de vendre avec un tweet. Tu peux donner des nouvelles avec un tweet. Mais c'est comme si tu disais, je vends avec un SMS. Mais un prospect froid, s'il ne te connaît pas, il voudra s'en savoir plus, davantage. Et c'est un temps que la plupart des entrepreneurs débutants font. Et je suis tombé en plein dedans. C'est que, moi, la première fois que j'ai vendu, et je te parlais du livre de Dan Kennedy, la lettre de vente. Le mec, il te dit qu'il faut écrire au moins 4 pages. Je dis, mais ce n'est pas possible. Déjà, 4 pages, ça me demande du travail parce que je vais devoir corriger 4 pages. Et ça va être chiant. Mais quand j'écris à 4 pages, et quand tu suis son plan, effectivement, tu as besoin de 4 pages pour expliquer. Et ceux qui disent, oui, mais regarde, les mecs, tu vas perdre 90% des gens en route. Franchement, en marketing, on ne veut pas plaire à tout le monde. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Quand je te disais que, voilà, un titre, ça sert seulement à interpeller quelqu'un dans une foule, c'est exactement ça. Quand tu amènes quelqu'un sur ton argument de vente, il faut ce qu'on appelle un entrenoir de vente, ce qu'on appelle le funnel, mais bon, ça, c'est un truc trop technique. À l'époque, ils faisaient ça. À l'époque, il y avait des funnels de vente. Il ne faut pas croire que ça a été inventé avec Russell Bonson, avec un funnel de vente avec ClickFunnels. C'est le tort des gens de croire que si j'utilise ClickFunnels, je suis bien. Non. Les tunnels de vente, c'est depuis l'année des temps. Depuis le début du commerce, il y a le tunnel de vente. Un marché, c'est un tunnel de vente. C'est-à-dire que tu rentres, tu fais ton étalage, il y a une entrée de marché et la personne va dans différents stands pour faire son marché. Donc, c'est un tunnel de vente. Quand tu vas dans l'hypermarché et on te donne à goûter un nouveau produit à la mode, c'est ce qu'on appelle une magnète. C'est un tunnel de vente. Donc, on te fait goûter. Ah ben, c'est bon. Est-ce que vous en pensez ? Ben, prenez deux ou trois. C'est un tunnel de vente. Je te l'accorde direct. Et moi, ma conviction, c'est que si tu dis, bon, ben, je vais le relancer plusieurs fois parce que c'est un truc, on te dit, oui, il y a certains prospects, il faut les contacter au moins sept fois pour qu'ils achètent. Ben, moi, je te garantis que ta lettre de vente, par exemple, parce qu'à l'époque, ça ne se marchait pas comme ça. Aujourd'hui, dans l'époque, on te dit, oui, il faut contacter la personne sept fois, la relancer sept fois. Ben, oui, parce que c'est gratuit un mail. Mais tu ne t'imagines pas que les mecs, ils allaient envoyer sept courriers pour... Donc, il fallait faire mouche dès le premier truc, dès le premier envoi. Donc, du coup, sept... Si tu ne donnes pas le message de vente, l'argumentaire de vente en une fois, il faut qu'ils t'arrivent à convaincre. Tu ne veux pas convaincre tout le monde, tu ne veux pas amuser tout le monde. La différence entre l'amusement, le travail de la télé, c'est de t'amuser, de te divertir. Donc, il a besoin de la masse. Il faut qu'il plaise à beaucoup de monde. Non, tu ne veux plaire qu'à la personne que tu as interpellée. Donc, il faut être sûr que ces personnes-là soient vraiment la personne qui soit intéressée et qui t'intéresse. Donc, tu as appelé d'être ailé, comme si tu étais dans une foule. Hé, hé, toi là, tu portes ton chapeau, est-ce que tu ne veux pas le blouson qui va avec ? Donc, le mec se retourne, c'est cela. La pub Facebook, ça sert à ça. Le mec, quand il clique sur ta pub, c'est qu'il se retourne. Il se retourne et se dit, « Ah oui, tu m'as appelé ? Oui, oui. Ah oui, peut-être. » Donc, tu commences ton argument de vente et soit c'est une lettre de vente. Bon, lettre de vente, je ne vois pas l'en... Ça n'existe plus, mais ça, c'est une page de vente avec du texte. Soit c'est une vidéo où tu expliques où il y a. Est-ce que toi, tu es vraiment ça ? Est-ce que tu es vraiment ça ? Est-ce que tu es vraiment ça ? Est-ce que tu as déjà vécu ce truc-là ? Ah ouais, qu'est-ce que tu penses quand tu as vécu ça ? Est-ce que ça te fait mal ? Est-ce que tu souffres ? Est-ce que tu as besoin d'une solution pour... Et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, le gars, tu vas élaguer ceux qui ne sont pas du tout contents. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai envie de vendre une formule de permis B. Je vise des gens qui ont une annulation de permis. Donc, quand je fais ma pub Facebook, alors on va dire que tu fais une pub Facebook sans audience, segmentée, tout ça. Donc, tu ne sais pas... Tu vas segmenter au minimum parce que dans ta population, les gens mettent de moins en moins de trucs sur Facebook. Donc, tu vas cibler. Tu vas dire, bon, annulation de permis, ça peut être n'importe qui. C'est le gamin qui a 23 ans et puis il a perdu ses 6 points parce qu'il a été pris en fait un grand délit d'ébriété ou il a dépassé le... Parce qu'il faut savoir que quand tu as un permis pour battre ton taux d'alcoolémie, c'est quasiment faible. Donc, si le mec l'a bu une bière, il est déjà mort. Donc, du coup, si l'a bu une bière, par malheur pour lui, on l'a dit de se ranger sur le bas-côté et il a soufflé, c'est positif, il doit repasser son permis. Enfin, c'est une annulation de permis. Donc, imagine, je cible ces gens-là. Voilà. Tu as une... Toi, ma technique, c'est... Imagine que je cible sur Facebook. Je mets une image d'annulation de permis ou permis de déchirer. Besoin de permis en titre. Non. Annulation de permis. Comme ça, je cible. Ton permis a été annulé. J'ai la solution. Trois petits points. Ton permis a été annulé, c'est la solution. Tu éveilles la curiosité. On va voir ça dans une émission suivante. Tu interpelles quelqu'un, la masse de personnes. Il y a 9 milliards d'utilisateurs. Non, non, non. Il n'y a pas 9 milliards. 1 milliard d'utilisateurs sur Facebook. J'exagère. Tu interpelles les gens qui habitent dans ce pays que tu veux être intéressé et c'est le nombre de personnes qui habitent, tu interpelles les gens qui sont de ce cas-là. Il ne faut pas penser que Facebook va faire des miracles, genre, oui, il va cibler les gens qui s'intéressent au permis de conduire. Non, ça ne marche pas, ça. Tu vas cibler les gens. Tu interpelles. Donc, du coup, les gens qui vont cliquer, c'est eux qui sont touchés parce que les gens qui se sont en affoute ne vont pas cliquer. Il ne faut pas croire que les gens vont cliquer parce qu'ils ont envie de se distraire. On l'a vu dans une émission précédente, la pub sur Facebook, ce n'est pas la distraction. Si tu fais la distraction, tu veux amuser la galerie, tu vas perdre ton argent. Il faut que ce soit sérieux. Donc, les mecs vont cliquer et ça peut être... Alors, tu as vraiment ciblé. Si tu avais fait besoin du permis, tu aurais perdu ton fric parce que tu n'as pas assez ciblé. Donc, d'où l'intérêt de choisir le bon titre. Ton permis a été annulé ? J'ai la solution. Et c'est là que tu vas donner l'argumentaire de vente. Voilà. L'auto-école ou le centre se trouve à telle ville. Donc là, les gens qui habitent trop loin vont dire « Ah non, ce n'est pas pour moi ». Parce que tu ne peux pas dire tout ça. Alors, tu peux le dire, mais ensuite... Et encore, tu ne dois pas le dire parce que si tu le dis dans la pub, oui, tu peux cibler aussi. Donc, il faut le faire le plus en amont, effectivement. Ensuite, tu vas dire « Oui, ça se passe comme ça, comme ça, ça se passe... L'annulation de permis, le stage de récupération de points de permis se passe sur 4 jours au lieu de 3. » Tu te dis « Ah non, non, 4 jours, ce n'est pas pour moi. Je dois prendre des congés. » Ensuite, ça se passe en semaine. Voilà, tu vas perdre des gens. Tu vas dire « Oh non, je pensais qu'il y avait une partie le week-end. » Ensuite, tu vas dire « Je ne fais ça qu'une fois par mois. » Donc, le mec qui a besoin de son permis, il va s'adresser ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, « Oh, tu vois, je ne veux pas faire un cours de marketing, de marketing pour convaincre les gens. Il ne faut pas leur dire... Tu ne dois pas énoncer des faits. Il faut parler à leurs émotions. Donc, tu as besoin de permis. Tu vois comment on galère. Tu as vu que tu avais oublié ce que ça faisait de prendre le bus ou de prendre les transports en commun. Tu te retrouves coincé en heures de pointe à te battre avec tout le monde pour dire que tu galères. Voilà comment tu arrives. Tu galères. Tu rentres beaucoup plus tard chez toi le soir et tu pars beaucoup plus tôt. En plus, tes conditions de trajet sont dégradées. Là où tu te faisais chier, ça te faisait chier quand même d'être dans le bouteillage. Là, c'est encore pire. Donc, du coup, tu arrives en retard. Donc, ça te fait perdre. Tu risques de perdre ton boulot parce que tu te fais remarquer. Donc, si tu es en augmentation, tu donnes des motivations aux gens. Tu donnes les motivations, les trucs qui font... Ah ouais, effectivement, ils se reconnaissent. C'est un waouh. Ouais, effectivement, il a raison. Il a raison. Ah oh. Et là, tu rentres dans la technique. Ça rejoint l'émission précédente où je te disais, voilà, tu... Tu... Tu ne parles pas de ceux que tu penses intéressants pour toi. Tu parles de ceux qui intéressent aux gens. Donc, il faut leur rappeler le contexte. Peut-être que tu galères, toi. Tu n'as pas ton permis. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas envie aussi de rouler dans une voiture sans permis. Ça, ça peut être une solution. parce que cette pub, toi, je n'ai pas dit mais c'est les stages de récupération de points mais il y a aussi les stages d'accéléré de code qu'on vend, par exemple, dans mon auto-école. Il y a les stages de récupération de points et il y a des loueurs de voitures sans permis et il y a des vendeurs de voitures sans permis qui peuvent être intéressés par cette population. Donc, quand le gars, quand tu dis, tu peux cibler directement annulation de code et j'ai la solution pour vous. si tu ne veux pas cibler parce que quand tu dis dans la pub Facebook directement, je fais des stages de récupération de points, tu t'occupe directement de ceux qui seraient susceptibles d'accepter alors qu'ils ne savent pas encore puisqu'ils ne connaissent pas cette solution. Bon, ils savent que... Ah oui, effectivement, moi, parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi, ils ont peut-être testé des trucs mais il y a un certain pourcentage qui n'a pas encore réfléchi. Ah ouais, j'ai peut-être une solution pour toi. Donc, ils vont venir. Il y a des gens qui ne vont pas être intéressés. Donc, quand tu nous dis « Ah oui, j'ai la solution, c'est le stage de permis de récupération de points de permis », il y a des gens qui vont dire « Ah non, je n'ai pas envie ». Donc, du coup, c'est pour ça. Donc, tu commences par énoncer ce qu'il vit pour montrer que voilà, tu comprends ce qu'il veut dire. Tu sais, tu comprends ce qu'il traverse. Donc, c'est chiant. Il a besoin de trouver une solution et rapide. Et tu présentes ta solution. Il est libre d'accepter ou pas. C'est ça. Donc, tu ne peux pas dire ça en quelques lignes. Tu dois déjà présenter, montrer que tu comprends le problème, montrer que tu compatis parce que vraiment, si tu compatis, si tu proposes une solution, c'est que tu compatis. Montrer que, voilà, certaines solutions sont peut-être des bonnes idées, mais voilà, c'est peut-être plus de normes parce qu'un stage de récupération de points, c'est 250 euros, mais une location de permis de conduire, c'est les yeux de la tête. Voiture sans permis, c'est les yeux de la tête. Donc, ce n'est peut-être pas le budget. Donc, tu dois présenter toutes les solutions. Tu peux faire ça. Ce n'est pas pour casser la concurrence, mais c'est pour donner le maximum d'informations. Tout le monde pense que la vente, c'est mal, mais la vente, c'est ni plus ni moins écouter la personne. Bon, tu ne peux pas l'écouter parce que c'est une vidéo, mais tu as fait ton travail en amont. Tu as écouté ceux qui ont des permis annulés et tu proposes des solutions. Tu informes et tu ne peux pas le faire en un tweet. Tu ne peux pas le faire avec une publicité de Facebook. C'est ridicule de mettre un tweet et un lien qui va vers le bon de commande. Tu dois avoir un argumentaire de vente. Donc, ce que je voulais te dire, je ne voulais pas dire qu'on ne peut pas vendre avec un tweet. on ne peut non seulement pas vendre avec un tweet, mais on ne peut pas vendre avec une vidéo de 3 minutes, 4 minutes. La seule fois que je vois, le seul produit que je vends avec l'équivalent d'une vidéo de 3 à 4 minutes, c'est mon produit d'appel. Ça l'est fait parce que c'est un petit guide. Ce n'est pas cher. Ça coûte 24 euros. Ils savent qu'ils ont un business plan tout intégré et un modèle de contrat, un modèle de business plan. Donc, rien que ça, ça vaut la peine vu le guide. Donc, tu n'as pas besoin de parler beaucoup parce que c'est des produits d'appel. Mais si tu veux commencer à vendre des produits plus consistants comme des stages de récupération de permis de points comme une certaine somme, 250 euros et puis un investissement en temps, il faut parler beaucoup plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça t'intéresse ce genre de contenu parce que, voilà, je vous dis que je suis en pleine lecture de livres techniques donc je te fais part de mes réflexions sur la technique. Je te fais part aussi de mon savoir parce que ça fait trois ans que je me forme au remarketing donc j'ai expérimenté pas le mal de choses et d'expérience si tu fais une page de vente parce que, par exemple, ma formation à mieux gérer votre auto-école j'en ai vendu beaucoup au début parce que je faisais ma propre page de vente parce que je savais pourquoi j'en étais passé pour créer ma propre auto-école pour mieux gérer ma propre auto-école enfin notre propre auto-école puisque c'est ma société donc je pouvais passer des mots justes. Après, je me suis pris dans la technique genre j'ai consommé de la formation pour consommer des formations mais j'ai pris du mauvais pris c'est vrai que j'insiste aussi sur l'état d'esprit donc j'ai pris sur le pris de la technique donc j'ai dit bon, je me suis dit bon, je suis nul en copywriting donc je vais faire appel à un copywriter sauf que j'ai fait un appel à un copywriter qui n'était pas vraiment un copywriter c'est quelqu'un qui faisait des articles web et c'est pas le même métier de faire des rédactions web et du copywriting donc cette personne avait dit qu'elle faisait du copywriting mais quand elle m'a sorti le texte j'ai dit bon, c'est cette personne qui est l'experte donc je publie tel quel et ça a vendu 10 fois moins je me suis dit putain, merde, j'ai fait une erreur pourquoi ? et après j'ai analysé quand j'ai lu le livre de Dan Kennedy parce que je me suis dit bon, tu sais quoi ? je n'ai marre de dépendre des copywriters et je vais quand même voir ce que c'est que le copywriting c'est-à-dire comment parler et convaincre avec des mots et j'ai compris en utilisant notamment en achetant plein de livres de copywriting et notamment celui de Dan Kennedy qui m'a changé quand même même si c'était des années 60 il ne faut pas utiliser des mots pompeux il ne faut pas non, il faut utiliser des mots simples que tout le monde comprend et c'est pour ça que je vendais mieux que mon copywriter soi-disant parce que moi je parlais avec mes tripes je disais ouais voilà j'ai galéré même si je parlais mal j'ai galéré j'ai crevé et ça ça touchait un certain nombre de personnes et toi tu ne veux pas amuser tout le monde tu ne veux pas vendre à tout le monde tu veux amuser enfin amuser excuse-moi je dis n'importe quoi tu veux vendre à ceux qui sont intéressés réellement qui ont vraiment un utilisage qui sont produits voilà donc j'espère que tu as compris le message je te mettrai le business auto en ligne pour que tu aies une audience et après on fera je ne sais pas je ferai sûrement à la fin du cursus après la formation je ferai une petite formation de 1h à 2-3h sur écrit une page de vente tiens ça c'est intéressant écris un argumentaire de vente ce que j'en retiens les bases on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il y a des subtilités il y a des techniques d'influence de manipulation tout ça on va juste entrer le belrix qui apprenait et qui parlait avec ses tripes parce qu'il y a plusieurs façons il y a la façon où tu fais appel à un copywriter là c'est la façon facile mais ça te coûte les yeux de la tête ensuite et en plus tu n'es pas sûr de résultat ensuite il y a la façon comme j'ai fait j'apprends comme un clébard mais moi j'avais le temps donc tu lis des livres tu embouffes tu achètes des livres des formations voilà et au bout d'un moment ça se mélange dans ta tête tu te dis mais ouais un tel m'a dit qu'il fallait faire ça comme ça mais un tel m'a dit ça x ça m'a dit ça donc tu fais une sorte de patchwork ça donne un truc immonde et ça n'a pas de structure ça n'a ni qu'une tête donc c'est ça que j'ai fait et j'ai crevé et moi je te donnais la technique qui a fonctionné pour moi alors peut-être qu'elle va oui sûrement elle a fonctionné pour moi parce que tu sais je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de vocabulaire donc si ça a fonctionné pour moi ça va fonctionner pour toi donc c'est ma technique c'est que tu parles avec tes tripes mais il faut savoir dire certaines choses au bon moment donc je vais te mettre dans le lien ma formation que je vais créer pour l'occasion et voilà c'est comme d'habitude c'est en pré-vente c'est en pré-vente donc tu t'inscris si c'est en pré-vente donc tu as le tarif pré-vente en contrepartie tu vas payer un tarif un prix dérisoire parce que tu vas attendre une semaine pour que je la tourne et puis si c'est pas en pré-vente c'est déjà en vente parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà acheté tu arrives trop tard donc les gens ont déjà acheté parce que donc il faut savoir pré-vente c'est du temps où la première personne a commandé jusqu'à ce que je l'ai livré et une fois que c'est livré c'est en vente donc c'est le prix normal et il y a le premier module souvent de disponible pour que tu te fasses une idée le premier module c'est l'autre tiers donc il y a trois modules tu as l'autre tiers qui est offert pour que tu te fasses une idée comme ça c'est gagnant-gagnant tu apprends des choses ça te permet de d'apprendre donc clique clique si tu veux en pré-vente tu n'as pratiquement rien à perdre parce que tu vas payer une somme dirisoire si c'est en vente tu as déjà de toute façon le contenu le premier module qui est offert et donc tu vas encore apprendre donc le sujet s'intéresse c'est à dire créer un argumentaire de vente c'est un atelier argumentaire de vente et bien ça va fonctionner donc d'ici là n'hésite pas à t'inscrire dans nos mercursus n'hésite pas à cliquer argumentaire de vente atelier argumentaire de vente en deux ou trois heures et bien on va le faire on va s'amuser ça va me faire plaisir d'enregistrer ça ok allez à bientôt